Merci Francis, tout de suite, et maintenant nous partons à la découverte de ce jeune Ivoirien percussionniste qui a décidé de relever le défi de l'art en Côte d'Ivoire à travers cet instrument, le djambé, regardez, suivons ensemble cet élément. Le djambé, c'est l'instrument de percussion fait à base de bois et vidé à l'intérieur avec une peau de chèvre, avec du cordage, qu'on appelle deux fois dans le langage en français courant ici, tam-tam, mais dans le langage malinqué, par exemple, du lard de la Côte d'Ivoire, on dit djambé. L'image du djambé, c'est le mortier, le mortier populé. Quand vous regardez la forme du djambé, si on renverse comme ça, c'est le mortier populé. Voilà, c'est l'image du djambé. Mais là, il est évidé. Donc, si tu mets ton riz, c'est sûr qu'il va se produire de l'autre côté. Donc, c'est là qu'on met la peau dans le scie, il est évidé, pour qu'on puisse avoir le sol. En Côte d'Ivoire, ici, hormis le balai national, il y avait quatre grands compagnons. Il y avait le village Kiyi, qui existe toujours, le côté bas, l'EDEC chez Marie-Dosguiro et le Djolème. Et moi, j'étais formé au Djolème par Salif et Sita Koulibaly. J'étais formé au Djolème. Avant de rentrer au Djolème, j'ai participé à un concours qui s'appelait le Moyen-National, qui a été organisé par le ministère de la Culture et produit par Alpha Blondie Productions à l'époque. Et c'est en 92, j'ai remporté ce concours de percussion. Et à la suite de ça, j'étais au Djolème. J'ai fait tout mon apprentissage là-bas. Je partais en tournée avec le Djolème, je le vénère. C'est ainsi que j'ai eu mon contrat avec une école de musique à Rennes, en France, qui s'appelle La Patam. On a l'impression de s'élever, de vivre quelque chose. On a une espèce de savioce comme ça et c'est vraiment plaisant. Pour jouer du Djolème, il faut justement pouvoir être avec les autres, les écouter, se fondre dans leur rythme, partager. Cette musique fait partie de ma vie, de notre portée sociale là-bas, de notre quotidien. Ça nous accompagne au quotidien, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Et donc, travailler avec ces gens de personnes, ils ont juste une maladie. Ils ne nous empêchent pas de partager des choses avec eux, surtout la musique. Et petit à petit, les rayons de musique de Baba Touré réchauffent les cœurs. J'aime les créations, le métissage, voilà. Mais je me sers toujours de mon instrument pour rentrer dans des endroits, pour faire des collaborations. Je fais la connaissance d'un chef d'orchestre, Philippe Fournier, de l'Orchestre symphonique de la ville de Lyon, en France. Et j'ai eu l'idée de faire un mélange avec mon groupe, avec mon groupe qui est avec moi là-bas à Toumla. Un mélange de musique traditionnelle et musique soulharmonique, classique jazz. Et voilà, j'ai eu cette idée. Et en plus de cela, la difficulté de faire cette fusion, je voulais aussi que toute la salle soit musicienne. Pas seulement spectateur, ce jour-là, je voulais que toute la salle soit musicienne. C'était un gros défi. Je suis venu en Côte d'Ivoire, je suis venu commander des gemmails, partir avec des conteneurs. Mais avec l'aide d'un collaborateur, d'un monsieur qui s'appelle Douglas Emmanuel, on a monté sur le spectacle. Et les résultats ont été plus que concréants, plus que positifs. Et aujourd'hui, cette création-là a été tellement bien. On m'a fait appel en Croatie pour le faire, on m'a fait appel en Italie pour le faire, on m'a fait appel en Vieux-Russie pour le faire, en France aussi jamais le faire. Et la création continue. Voilà, alors nous sommes maintenant en compagnie de Joël Cacon, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre Matin Bonheur. J'ai beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Christelle Lacoussa réalise donc cette émission. Joël, bonjour. Bonjour Christelle. Ça va ? Très bien. Toujours tout en beauté comme d'habitude. Merci. La semaine dernière, on parlait de... On a parlé de... La semaine dernière, on a parlé des peaux matures. Et cette fois-ci, on laisse la peau carrément. Carrément. Et puis on parle des lèvres. Des atouts de séduction. Très important. Très très important. Les lèvres. Et quand il est desséché, ça ne va pas du tout. Ah là là, pas du tout. Il y a un souci là. Il y a un souci. Il y a certaines... En fait, pour certaines personnes, il ne faut pas même pas attendre la saison sèche. Pas du tout. C'est vraiment constant. Constant, quotidien. Alors, en face de vous, je ne vous le présente pas. Enfin bon... Je suis honorée. Ah pourquoi ? Non, c'est la première fois que je le vois. En vrai quoi. En vrai. Ok. Ça, il ne change pas. Enfin, je veux dire, ce n'est pas différent de ce que vous avez vu. Non, non, il est tout beau. Voilà. Il aime bien qu'on lui dise ça. Alors bonjour. Bonjour. Coiffeur visagiste. Voilà. Vous êtes là pour nous parler donc du défrisage des cheveux. Après le défrisage des cheveux naturels. Ça ne sera pas le sujet en démarre pas maintenant. C'est juste pour l'introduction. Après, c'est... Je vous présente Joël Kaku. Elle aussi est CCC. Enchantée. Oui, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, elle nous parle... Belle femme aussi. Merci. Waouh. Aujourd'hui, donc Alain, elle nous parle des lèvres. Ah, d'accord. Du dessèchement des lèvres. Pourquoi ? Comment le combat, comment combattre et tout ça. Exactement. Alors, je précise qu'il y a, pour certaines personnes en tout cas, il ne faut pas attendre la saison sèche. Il ne faut pas attendre la saison sèche. Ils ont toujours, ces personnes-là, du moins, elles ont toujours les lèvres sèches. Toujours les lèvres sèches. Donc, c'est un soin quotidien qu'il faut apporter à ces lèvres-là. Et comme j'ai dit plus haut, les lèvres, c'est un atout de séduction. Même pour les hommes, hein, pour les hommes et pour les femmes, voilà, c'est un atout de séduction. Donc, il faut en prendre soin. Franchement, si vous avez les lèvres toutes desséchées, ça va être chaud pour vous faire un bisou. C'est clair. C'est pas agréable du tout. C'est pas agréable du tout avec les peaux mortes qui sortent, les fissures sur les lèvres. C'est vraiment désagréable. C'est très douloureux. C'est très douloureux. Pour celui qui les porte, c'est très douloureux. Donc, il faut y remédier. Et c'est jeûnant pour celui qui regarde. Très douloureux. Celui ou celle qui regarde. Très douloureux. D'accord. Alors, les causes, il y a donc le froid. Le froid, le vent, le soleil, les atmosphères sèches. L'excès d'alcool et de cigarettes. Bon, ça c'est vrai. L'excès d'alcool et de cigarettes. Un régime un peu trop strict. C'est-à-dire ? Un régime un peu trop strict qui vous donne des carences. En vitamine A et C. Et en oméga, en acide gras essentiel, dans lequel contiennent les oméga 3 et 6, qui sont essentiels à l'équilibre du corps. Voilà. Et ces oméga, on les trouve plus souvent dans le beurre. Alors qu'il ne faut pas abuser du beurre, quoi. En même temps, je veux dire, il ne faut pas abuser du beurre. Alors que, bon, dans les régimes stricts, c'est carrément même, c'est éliminé carrément. À cause du gras, en fait. À cause du gras, alors que le corps en a besoin. Mais pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop. Alors que ces éléments-là sont essentiels à l'homogénéité de nos lèvres. Voilà, il y a des personnes qui ont des lèvres vraiment belles, souples. C'est vrai que ça peut être génétique, mais il y a des personnes qui en prennent soin, qui mangent ce qu'il faut et qui ont des habitudes quotidiennes. Un régime strict de vie, quoi. Exactement. Pas d'alcool, pas de cigarette. Pas d'alcool, même si on boit un peu, ok, bon, on peut se laisser aller un peu, mais pas excessif. Voilà, pas excessif, pas la fumée aussi, pas fumer excessivement aussi. C'est très dangereux. La cigarette, c'est clair que ça détruit les lèvres. Elle noircisse et puis après... Elle noircisse et ensuite après l'intérieur, le poumon et tout. Les dents, voilà, tout. C'est dangereux. Pour ce que nous voyons, en tout cas, c'est très vilain pour une femme. Surtout pour une femme. Même le maquillage, on ne saurait le cacher. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Il ne faut même pas qu'on se leurre, ça ne cache pas. Ça ne cache pas. C'est vrai, non. Ça ne cache pas. Et le fait aussi du mecter les lèvres. Du mecter, oui. Passer la langue sur les lèvres, voilà, ça déshydrate et ça dessèche la peau. Les lèvres, pardon. Respirez par la bouche aussi. Il y en a pour qui c'est un tic de passer les lèvres, la langue sur les lèvres. Enfin, c'est la personne qui se donne un genre, voilà, elle me fait chique, je séduire un peu, alors que vous créez des problèmes sans le savoir. Oh mon Dieu, l'ignorance tue. L'ignorance tue. C'est clair que si je suis en Roumée, c'est un peu difficile, mais il y a des moments où on est obligé. Mais ce n'est pas à vuder en même temps, ni tous les jours. C'est clair. Donc, éviter de respirer par la bouche et de se metter les lèvres. Ça favorise le dessèchement des lèvres. D'accord. Donc déjà, petite récap, Alain, et pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Avec Joël Kaku, nous parlons donc des lèvres à dessécher. Pourquoi ? Comment ? Et puis, solution. Et on a parlé du vent, on a parlé donc du soleil. Des atmosphères très sèches. Des atmosphères, voilà, se metter les lèvres. Venez, venez, n'attendez pas, venez s'il vous plaît. Entrez, servez quelque chose à nous inviter. Alors pour ceux qui sont dans les pays tempérés, par exemple, en Europe, ils sont forcément soumis à ce dessèchement des lèvres. Ils sont, on va dire, carrément soumis. Et là, en ce moment, il y a une vague de froid aux Etats-Unis. Je les plains. C'est difficile, c'est pas facile. C'est pas facile de tout. C'est pas facile en ce moment. Donc c'est vraiment des soins quotidiens adaptés à vos lèvres. Des baumes protecteurs. Il faut toujours avoir cela. Il faut toujours avoir son baume protecteur. Pour vraiment hydrater les lèvres tout au long de la journée. Tout au long de la journée, des baumes protecteurs. Quand il y a le soleil, des baumes protection soleil. Vous allez voir dessus, il y a une inscription SPF. Mais pour les lèvres, c'est de 0 à 30. Pas plus. SPF. Voilà, ça veut dire protection solaire. Voilà, pour le corps. S'il n'y en a pas, vous laissez tomber. Vous laissez tomber. Ça ne va pas vous protéger des rayons solaires. Alors que c'est un facteur qui joue carrément sur le desséchement des lèvres. Alors, on avait donc une connaissance du côté des Etats-Unis. Elle préférait qu'on lui amène du beurre de carité. Il joue parfaitement son rôle d'hydratation. Il l'hydrate parfaitement. Quoi qu'on le dise, que ça me noircisse ou pas, il joue son rôle d'hydratation. Voilà. Voilà, lui, il l'hydrate. Après que tu as... Mais les lèvres, à la limite, puisqu'on dit souvent que le beurre de carité noircit, est-ce qu'au niveau des lèvres, on a le même phénomène ? Non. On pourrait avoir le même phénomène. Non, non, non. On n'a pas le même phénomène. Il va plutôt apporter son effet hydratant. Voilà, les lèvres, vous aurez des lèvres souples, vous serez franchement confortable tout au long de la journée. Mais la prise de certains médicaments également favorise... La prise de certains médicaments, même des maladies, comme le diabète et tout, favorise aussi... Vous avez les fissures qui apparaissent. La fièvre, là c'est carrément des fissures même qui viennent sur la lèvre. C'est franchement désagréable et c'est très douloureux. Juste après, donc, la réclame, on parlera avec Alain. On lui demandera qu'est-ce qu'il met sur ses lèvres pour qu'elles soient. Oui, parce qu'il a des très belles lèvres. Merci. Elles sont très souples. D'accord, d'accord. Ça devient bizarre sur ce plateau. On se retrouve juste après. Là maintenant, c'est la réclame. Et à suivre le reste de notre entretien, la suite du mois de notre entretien avec nos invités tout à l'heure. Le ministère du Pétrole et de l'Energie, en collaboration avec la compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel, organise le vendredi 24 janvier 2014, avredi, la cérémonie d'inauguration de la sixième turbine à gaz et de pose de la première pierre d'une turbine à vapeur. En présence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, partenaire au développement, professionnel du secteur, élu, cadre, population de Côte d'Ivoire, venez tous participer à cette importante cérémonie. Rendez-vous ici, en Côte d'Ivoire, un pays dynamique porté par des réformes et des investissements ambitieux. Rendez-vous ici, à la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, un marché de 300 millions d'habitants avec de nombreuses opportunités sectorielles. Rendez-vous à ICI, au Forum international des investissements en Côte d'Ivoire. Faites des rencontres enrichissantes et réalisez des investissements fructueux. Participez au Forum ICI 2014 du 29 janvier au 1er février 2014 à Abidjan. Les meilleures opportunités sont ici. Ils ont joué au grand jeu RTI Happy New Year et ils ont gagné. Recevons nos gagnants. J'ai gagné la somme de 50 000 francs. Et j'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. C'est la troisième fois que j'ai gagné une somme de 100 000 francs. Cette fois-ci, j'ai gagné la somme de 500 000 francs. On gagne réellement. On va maintenant Faites par SMS au 98 070 et tente de gagner. 300 000 francs CFA, 500 000 francs, 1 million de francs et un super lot de 2 millions de francs CFA cash pour toi seul. Faites au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Bonjour 2014, Boisquet. Sous le parrainage de Jean-Couassi Abonois, président du conseil régional du Gbequet. La RTI organise son événement du monde. Le vendredi 24 janvier, à l'ancien stade, à partir de 19h, avec Joël, en K2K, à Galahual, Montana, Ramatoulaï, les Zinzins et Piedot. On passe la fête ensemble. Tout à fait. Mesdames et messieurs, faites-nous confiance. A bientôt. Entrée, 2 000 francs. VIP 3 000 francs. Point de vente, RTI Boisquet. Bonjour 2014 dans le Gbequet. Infoline 22 41 18 01 45 65 23 23 Voilà, de retour sur ce plateau. Si vous venez à peine de vous réveiller, bonjour. J'espère que vous portez bien parce que la santé, c'est la vie. Sans la santé, la vie devient un long fleuve, tout triste et monotone. Et je vous souhaite beaucoup de santé, en tout cas, en cette année 2014. Avec Joël Kaku et Alain Chapeau, nous parlons du dessèchement des lèvres. Et je ne reviendrai pas sur les propos de Joël tout à l'heure. On va directement demander à Alain. Demander à Alain, comment est-ce qu'il entretient ses lèvres à lui ? Parce qu'elle a dit que c'était un atout séduction, homme et femme. Oui, homme et femme. Moi, j'ai une bombe que je mène tous les matins. Un bombe ? Qui n'est pas brillant, qui ne brille pas, qui matifie mes lèvres et qui garde toujours le naturel. Donc, je n'ai pas de problème. Alain, il ne faut pas lui faire des compliments. Si vous commencez. Donc, un bombe qui matifie les lèvres, en fait, mais qui fait en sorte que cela ne gèrece pas et tout. Ok, pour les protéger. Surtout que je suis un homme, je ne dois pas avoir les lèvres qui brisent. Ça doit être plus naturel. Ça fait naturel, donc ça matifie, en fait. Vous avez plus séduisant. Pour séduisant. Enfin, d'accord. Ok. Peut-être pour séduisant, Joël. Alors, donc, au total, pour entretenir ces lèvres, pour ceux qui sont à l'extérieur, ou à la Côte d'Ivoire, ou les pays tempérés, il faut donc des baumes avec la marque SPF, vous avez dit. Quand il fait chaud, quand il fait soleil. Pour ceux, vous avez dit. Donc, quand il fait froid, voilà, c'est des baumes protecteurs. Et quand il fait chaud. Et quand il fait chaud, c'est des baumes anti-solaire. Donc, froid et chaud, eux, en tout cas, ils ne sont pas arrangés. Ils ne sont pas arrangés. Donc, dans les deux cas, il faut une protection. Il faut réagir. Il faut réagir. Dans les deux cas, il faut une protection. Sinon, après, les lèvres... Et pour ceux qui ont la possibilité d'avoir des parents qui leur envoient des choses, le beurre de carité, aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Il joue son rôle. Voilà. Il hydrate. Lui, il hydrate. D'accord. Il est très important aussi, quand on n'a pas ces baumes-là, d'appliquer le beurre de carité. Simplement sur les... Mais pour des personnes qui se maquillent, pour des personnes qui se maquillent, on le met après. Parce que si on met le beurre de carité avant, il empêche le maquillage. Il ne facilite pas du tout le maquillage. Donc, c'est après qu'on le met. Est-ce que... Bon, enfin... Est-ce que le beurre de carité, il pouvait faire un bisou à quelqu'un ? Oui, on peut faire un bisou à quelqu'un. D'accord. On peut faire un bisou à quelqu'un. Mais c'est important que je vous donne... Bien sûr, bien sûr. C'est important. D'accord. Alors, en Afrique, pour ceux... La tendance aujourd'hui... Enfin, pas aujourd'hui. Depuis pas mal d'années, ce sont les glosses. Les glosses qui sont venues sur le marché. Vous en avez différentes couleurs. Rose, enfin, pas bleu. De toutes les couleurs. De toutes les couleurs, anyway. Et juste pour donner de la brillance à vos lèvres. Est-ce que c'est conseillé d'appliquer le gloss sur les lèvres ? C'est conseillé d'appliquer le gloss... Avant de venir à cette image que vous allez commenter. Parce qu'en fait, le gloss, son objectif, c'est d'apporter de la brillance aux lèvres. Mais il y a des glosses qui sont sur le marché. On va dire, bas de gamme entre guillemets. Allez, me dire son... Joël Kakou, l'aime bien son terme, bas de gamme. Enfin, c'est le... Voilà, c'est le mot qui va avec. Qui dessèche carrément les lèvres. Et ça, dès la première application, vos lèvres réagissent. Quand vous dites bas de gamme, c'est le prix ? Bon, 500, 300, sur le marché. Et qui ne font même pas briller vos lèvres. Mais ça fait effet huileux. Pour moi, c'est désagréable. Voilà, ça fait effet huileux. La bouche brille un peu trop. Voilà, ça coule. Ça dégouline. Ça coule en fait, ça dégouline. Voilà, ça dégouline. Alors qu'un vrai gloss, il apporte de la brillance et il fixe le maquillage. Il ne fait pas couler le maquillage. Il ne fait pas couler le maquillage. Il fixe le maquillage. Et quand vous démaquillez, vous avez vos lèvres toutes souples après. Ça, c'est vrai. C'est clair. Vous lèvres sont souples. Donc, vous n'avez pas de bas de gamme, pour reprendre votre thème. 300, 500. Donc, évitez. Si je ne peux pas acheter un gloss de 2600, 3000, je m'envoie caractère, je suis tranquille. Et ces gloss de 2600, on les vente dans des magasins spécialisés ? Dans des magasins spécialisés. Donc, vous nous dites ce matin, vous annoncez au peuple ce matin, que les gloss de 300, 500, dans les marchés là, il faut carrément canceller. Il faut annuler ça. Ils dessèchent les lèvres. Alors que c'est notre à tous édiction. Il y en a qui ne sont pas contentes avec vous ce matin. Non, mais je leur donne une assise en même temps. C'est mieux que le maître de l'égalité. Non, je crois des vendeuses. Bon. Non, comme ça, elles vont avoir plus de... Voilà, pour aller sans affrontement. Donc, le meilleur, le meilleur gloss devrait coûter à la limite 2500. Il y en a qui coûte cher. Très cher. Il y en a qui coûte cher. Mais je dis que c'est mieux d'aller soit en pharmacie, ça ne coûte pas trop cher, d'aller soit en pharmacie ou dans des grandes surfaces et se prendre un gloss qui va mettre mes lèvres en valeur. Je veux séduire. Oui, je suis d'accord. On veut séduire tout le temps. Les hommes comme les femmes, nous voulons tout le temps séduire. Donc, ce doit être le moyen d'y arriver. C'est clair. Avec des produits sérieux. Avec des produits sérieux. Parce qu'au cas où quelqu'un vous fait un bisou, vous embrasse, ça va être chaud, là. Si vous avez un gloss bas de gamme, on reprend votre terme. Voilà, qui dégouline et tout. Vraiment, là, à côté de la plaque, là, vous êtes. C'est vrai. Pareil aussi pour les produits. Oui, on arrivera aux produits. Alors, quand vous voyez, enfin bon, le gloss, pour vous, c'est un atout séduction ? Oui, moi, j'adore. Parce que d'abord, tu mets le rouge à lèvres et puis tu passes le gloss qui est brillant, qui donne plus de clair. J'adore, c'est-à-dire. J'adore quand la femme, elle aime bien maquillée. Pareil comme pour toi, tu vois, tu as mis le rouge à lèvres et tu as mis le gloss. C'est plus joli. Voilà. Alain, ça rend les lèvres, les lèvres sont pulpeuses. Vous ne m'adorez pas, Alain, je veux dire, Alain. Les lèvres sont pulpeuses. Les lèvres sont pulpeuses. Les lèvres sont pulpeuses. Donc, il faut faire un bon choix. Fais un bon choix. Fais un bon choix. Parce que là, si vous vous démaquillez, je sais que vous avez des lèvres fines, mais parce que vous avez mis un gloss qui est adapté. On a l'impression que vous avez des lèvres rebondies, donc qui donne le feu, l'effet pulpeux, qui redensifie un peu vos lèvres. Donc, en fait, l'objectif, c'est qu'au travers du gloss, on protège les lèvres contre le dessèchement. Et puis, après, on a tout ce qu'on pourrait ajouter comme rebondissement, des lèvres bien pulpeuses, comme il faut. Parce qu'aujourd'hui, les gens se font piquer pour avoir des grosses lèvres. C'est des injections, bien sûr, pour avoir des lèvres bien pulpeuses. Alors que si vous avez bien vous maquiller les lèvres, on aura l'impression que vous avez des lèvres pulpeuses et bien rebondies. Alors, on avait donc une image avec notre réalisatrice tout à l'heure, Christelle Akoussa, une image d'une fille avec de très belles lèvres. Vous allez nous dire si ces lèvres-là sont belles ou pas. Mais en tout cas, déjà, la forme n'est pas mal. Tout à l'heure, on l'a eue, je pense que ça va revenir. La forme n'est pas mal, mais à la limite... Mais elle a des lèvres desséchées. Voilà. Voilà. Non, là-même, c'est desséché. Desséché, carrément. Les lèvres, c'est carrément de la plaie même qui vient sur les mêmes. C'est très, très désagréable. Mais là, ça commence comme ça. Et ça commence comme ça. Ça commence comme ça, justement. Donc, dès que vous sentez que vos lèvres commencent à dessécher, les peaux mortes commencent à apparaître. Là, il faut commencer à traiter. Il faut réagir. Ça peut virer après. Et quand les lèvres deviennent gérés, c'est vraiment douloureux. Oh, c'est douloureux. C'est carrément des plaies qui apparaissent sur les lèvres. On ne peut pas manger, on ne peut rien faire. Donc là, la personne a une très belle lèvre. Voilà, on fait des injections pour ça. Lui, c'est un don de Dieu. Mais le problème, les lèvres sont desséchées. Voilà. Les lèvres sont desséchées, donc il faut qu'il les remédie. Mais je crois que là-même, il a déjà commencé. C'est un homme, hein? Ah, c'est un homme. Je pense que là, il y a un peu d'effet... C'est un homme pour une femme, en fait. En même temps, ça t'a un homme, mais je pense. Je pense qu'il a déjà... Ça, c'est des lèvres gercées. Gercées carrément. C'est des plaies carrément. Vous voyez bien, c'est des plaies. Là, c'est des lèvres gercées. Là, je pense que c'est du au froid. C'est du au froid et la personne n'a pas traité. C'est désagréable. Est-ce que c'est dans leurs habits? Oui, je pense que voilà. Là, c'est pareil, les lèvres sèches. C'est des lèvres sèches. C'est des lèvres sèches. Donc, on vous montre un peu pour les peaux africaines, pour les peaux blanches, à quoi ça ressemble. Pour ne pas se tromper. Donc, quand déjà vous identifiez vos lèvres à ces lèvres-là, vous savez déjà que vos lèvres sont sèches ou gercées. Il faut réagir automatiquement. Sinon, après, en pharmacie, toujours pareil. En pharmacie, des lèvres sèches, vous voyez des peaux mortes qui apparaissent. Oui, tout à fait. Comme des croûtes. Et pour vous dire, ne pas enlever les peaux mortes avec les doigts. Vous aggravez votre situation. Vous aggravez. Si j'ai des peaux mortes, c'est vrai que c'est désagréable. Qu'est-ce que je fais? Je prends soit un coton ou un gant ou une brosse souple que j'applique dans de l'eau tiède ou chaude et puis je passe sur ma lèvres sèche. Parce que si vous enlevez avec les doigts, en même temps, ça fait un mouvement. Ça fait un mouvement et ça crée les plaies. Voilà. C'est la peau que vous enlevez. Vous ramassez carrément tout. Voilà, une bonne... Donc, pour enlever ces peaux mortes-là, voilà l'astuce, un gant ou un coton, ou une brosse souple, les brosses des bébés, la souple, je mets dans de l'eau chaude ou tiède et je pâte tout doucement et les peaux mortes vont tomber. D'accord. Merci en tout cas, Joël Kaku. Alors, on revient pour la petite astuce. Si vous voulez avoir des deux, prendre des glosses, aller en pharmacie. Aller en pharmacie. Dans un magasin sérieux, c'est ça? Sérieux. Mais pas de bas de gamme. Pas de bas de gamme. Parce que les lèvres sont à tout séduction. Pour l'homme comme pour la femme. Vous avez déjà entendu ça dit que les glosses coûtent cher, mais c'est en même temps la qualité. Non, les bons glosses. Oui. Mais tu sais, aujourd'hui, les gens ne veulent pas fréquenter les grandes surfaces qu'elles rentrent une fois que c'est cher et qu'elles puent rentrer. Mais c'est quand même dommage, quoi. C'est franchement dommage. Parce qu'il y a des produits qui coûtent moins cher et qui sont de bonne qualité. Il faut juste rentrer, se renseigner, il faut voir, oser, oser. Et puis, sinon, les moyens d'y arriver. Mais tu n'as même pas rentré pour voir, c'est cher, rentre pour voir. Donc, vous voulez dire que les populations, on aime bien tout ce qui est moins cher. Oui. Alors que ce qui est moins cher n'est pas bon. Toujours. Moins cher coûte cher. Pas tout le temps. Afta. C'est moins cher. C'est moins cher. Oui, le moins cher coûte cher. Après, c'est vrai. Parce qu'après la facture. Le moins cher coûte cher. Oui. Le moins cher coûte cher. Mais je me dis que souvent il y a des petites choses qui pourraient... il y a même temps les petites choses et puis en même temps aussi... Il faut que les moyens d'y arriver. C'est ça. C'est-à-dire qu'on veut être belle. Il faut mettre le prix. Il faut donner le moyen parce que ta beauté peut t'emmener loin. Comme ta beauté peut t'emmener six pieds sous terre. C'est clair. Donc fais attention et essaye de voir le juste milieu. Les bons produits. C'est ça. Qui coûtent cher. C'est cher. Alain Chapeau. Nous parlons de traitement de cheveux après le défrisage. Si c'est mal géré, ça peut coûter cher à la femme parce qu'elle peut devenir sauf. Très cher parce qu'aujourd'hui, même quand tu as les cheveux vierges que tu veux utiliser des produits... Quand on dit cheveux vierges, c'est vraiment... Des cheveux qui ne sont pas naturels. Donc c'est un peu ça. Et puis les gens ne prennent pas attention. Ils se disent que ça coûte cher. Et puis d'abord, entretenir les cheveux vierges, ça coûte vraiment cher. Très cher. Et très cher même, si on doit dire. Il faut des shampoings, il faut des baumes, c'est un peu la tendance. Tout pour assouplir. C'est un peu la tendance. Déjà que les cheveux sont durs, comme on le dit. Très durs, très secs. Donc il faut des produits pour assouplir ça. Mais c'est un peu la tendance. Dans certains pays, je suis d'accord. Mais en même temps, elle ne traite pas les cheveux. Les cheveux sont vieilles. Elle ne fréquente pas les salons de coiffure. Malheureusement. C'est dommage. On reçoit Mme Zébi sur ce plateau-là qui vient souvent parler du traitement de cheveux naturels. Et de plus en plus de femmes préfèrent garder leurs cheveux naturels. Mais il y en a aussi qui gardent, mais qui les gardent comme ça. Oui, parce que même les cheveux naturels même se cassent. Et ça se casse trois fois plus que les cheveux défrisés. Mais tout ce qui n'est pas entretenu, je me dis, c'est une... Sabime. Sabime. Voilà. Vous avez une plantation, vous n'entretenez pas évidemment les mauvaises ailes. Donc l'entretien, c'est un élément important à prendre en compte. Alors Alain, quels soins donc donner à ces cheveux-là ? D'abord, il faut utiliser un très bon produit comme un shampoing. Le shampoing qui est... À base de quoi ? Puisqu'on ne peut pas du tout le monde. Un shampoing à base d'eau de coco. L'eau de coco là. C'est bon pour les cheveux ? Oui, c'est très bon pour les cheveux. L'huile de coco. Il y en a qui disent que ça casse leurs cheveux. Non. C'est la mauvaise utilisation. C'est la mauvaise utilisation. C'est très bon pour les cheveux. D'abord, quand tu finis de défriser les cheveux, tu les laves pour la première fois. Ça ne mousse pas. Le shampoing à l'eau de coco ? Ça ne mousse pas. Pourquoi ? Ça ne mousse pas. C'est normal que ça ne mousse pas. Oui, parce que quand tu as les cheveux sales, le premier shampoing n'est pas propre. Ce n'est pas le fait de mettre beaucoup de shampoing. Parce que d'abord, c'est un traitement. Tu mets peu de shampoing, tu laves les cheveux correctement et les cheveux ne vont pas trop mousser. C'est le deuxième shampoing qui va commencer à mousser. Le deuxième lavage, pardon, qui va mousser. Parce que les cheveux... Voilà. Et puis quand tu finis de laver le deuxième lavage, tu utilises d'abord une bombe. À base de quoi, ce bombe ? Ça base de beurre de karité. Essentiel pour le cheveu aussi. Pour le cheveu aussi. J'aime bien déjà la couleur, tout ça. Quand tu mets le bombe, tu laisses peut-être 10 à 15 minutes. Parce que tu ne peux pas mettre en même temps et puis rincer. Il y a un problème aussi. dans les salons de café. C'est le beurre de karité que je vois là. Est-ce qu'il est entièrement beurre de karité ? Non, il n'est pas entièrement beurre de karité. Parce que j'espère que vous, les esthéticiens et coiffeurs, tout et tout, vous aimez bien faire des ajouts. qui est très, très importante le beurre de karité. Très important, oui. Il est très important. Pour le cheveu. Pour le cheveu comme pour la peau. Pour la peau. En shampoing, vous voulez dire ? Ou même... Même en shampoing comme en 2000 ans, comme en bain de crème. Donc, quand tu mets ça, tu laisses 10 à 15 minutes. Alors, on reprend le processus. D'abord, tu utilises le shampoing. À base d'eau, de... L'huile de coco. L'huile de coco. Bon, si on n'a pas eu de l'huile de coco, on fait quoi ? Il y en a plusieurs sur le marché, mais c'est mieux de voir le professionnel qui va vous conseiller. OK. Parce que ça dépend aussi de la testue des cheveux. Donc, il faut toujours demander... Tu ne peux pas avoir les cheveux fins et puis utiliser un shampoing à base d'huile de coco. OK. Ah, voilà. Les cheveux ne sont pas tenus. Voilà, justement. Il faut connaître aussi. C'est comme la peau, hein. Il faut savoir quel type de cheveux l'on a. Exactement. Donc, le huile de coco, ce n'est pas pour les cheveux fins. Non, non, ce n'est pas pour les cheveux fins. Et quand tu finis, tu utilises le baume qui est là à base de beurre de karité. Tu laisses 10 à 15 minutes. C'est conseillé, même d'ailleurs. Oui, mais on a remarqué que dans les salons, dès que la fille m'a... Automatique m'a rince. Donc, le produit n'a même pas le temps de faire effet. 10 sacs. Parce que les clients, c'est qu'il y a quand même dommage aussi. Les clients sont toujours pressés. Ce n'est pas de notre faute aussi. On n'a pas le temps. Non, mais je suis d'accord. On n'a pas le temps en même temps. Il faut entretenir aussi les cheveux. Alors, moi, mon souci, c'est de trouver des palliatifs. S'il n'y a pas la bonne dame à fouiller partout plus qu'Alain Chapeau a dit qu'il faut de l'huile de coco. Il y a des grandes surfaces où on vend tous les bons produits aujourd'hui. Toutes les bonnes telles. Oui. Il y a trop de grandes surfaces aujourd'hui. Et celles qui n'ont pas assez de moyens pour rentrer dans ces grandes surfaces de coco. C'est mieux de voir le professionnel. Oui, quand on accouche, lui de coco, il y a un peu de comment on prend ça pour détruire la tête du bébé. C'est pas pousser les cheveux. C'est noir comme ça. On appelle ça... Oui, oui, ça a une odeur... On appelle ça à djongon. En quoi, en amouré ? Oui, en djongon, on prend pour mettre quand tu viens d'apprécier l'odeur. Toutes les mamans connaissent ça. On s'enlève tous les impérités aussi de la peau. J'oublie un peu le nom sur la tête. Il y a quelque chose qui se manifeste. La frontanelle. La frontanelle, exactement. C'est cette huile-là qui a cette odeur forte, là. D'accord ? Elle peut mettre ça dans ses cheveux. Je veux. Donc, ce qui veut dire que personne ne peut dire qu'il ne peut pas... Il ne peut pas en traiter ses cheveux. D'accord, ok. 10 à 15 minutes, il faut que la cliente aussi peut-être ait l'horloge au salon. Donc, on regarde la montre. 10 à 15 minutes, après, on fait le rinçage à l'eau tiède. De l'eau tiède, forcément, pour enlever le gras. Pas de froide. Non, non. Ça fixe le gras. L'eau tiède d'abord. Après, quand tu finis avec de l'eau tiède, tu ouvres la... Tu mets de l'eau froide pour ouvrir les pores. Parce que quand tu ne mets pas de l'eau froide, là, les pores ne s'ouvrent pas, moi, je pense. Parce que c'est bizarre. Et après, parce que quand ça reste sur le cœur chevelu, tu sais, les produits, là, quand c'est pas bien rincé, ils fonctionnent chaque fois, hein. Quel que soit, que ce soit un défrisage, que ce soit un démêlant, il reste sur le cœur chevelu. C'est ça qui provoque les pellicules et autres. Parce que les cheveux ne sont pas bien lavés. Et après, il y a des croûtes. Après, il y a des croûtes. Après, tu n'arrives pas à comprendre. C'est vrai ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se passe ? La femme n'avait pas de... De pellicules, de plaques. Elle ne sait pas quel produit elle a utilisé aujourd'hui. Voilà. Et quand on finit ça, on sèche les cheveux avec le séchage. Mais on a... Le séchage n'est pas forcément collé aux cheveux. Tu sais, tout ça aussi, c'est important. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Alain. Je suis un peu... Outré ! C'est pas évident. Ça me fait mal. Oui, mais ça me fait mal. Mais vous faites quoi pour réagir ? Non, même quand tu ne peux pas en même temps frustrer la fille qui fait... Non, je veux dire que aujourd'hui, Alain, vous êtes arrivé à un niveau où vous pouvez quand même faire de la formation. Oui, mais déjà, on fait la formation. On demande même au salon, le plus petit salon de venir se former auprès de nous. Vous, c'est l'association, c'est la... Oui, et puis les gens trouvent que c'est la même chose. C'est une perte de temps. Oui. Moi, je dis non, parce que moi... Avant, je tente de dire à mes collègues que désormais, si elles vont aller envers les salons, il faut qu'elles me prennent. Peut-être moi, quand je vais parler, elles vont comprendre parce qu'elles s'en foutent. Elles s'en foutent pas, c'est un terme qu'on ne va pas utiliser là. Mais je comprends quelque chose. C'est dommage, ça me fait mal, quoi. J'ai des amis qui n'avaient pas de pellicule et puis du jour au lendemain, de façon brutale... Parce que les cheveux ne sont pas bien lavés, les produits ne sont pas bien utilisés. Des coûts apparaissent, elles se posent des questions, des plaques entières. Qu'est-ce qui se passe ? Et quand tu finis de rincer les cheveux, tu fais sécher les cheveux au séchoir tout doucement mais pas fort. Mais après, tu mets... Il y a des crèmes qu'on met après avoir fini pour ramollir encore les cheveux. Et si ça doit passer au bouclage, il y a un produit qu'il faut utiliser. Et quand ça ne doit pas passer au bouclage, il y a des produits que tu dois utiliser. Donc, ce qui veut dire au total, qu'il faut fréquenter les maisons de professionnels. Mais combien de femmes le font ? Non, elles ne veulent pas. Non, est-ce que c'est une question de je refuse ? Non, elles refusent. Christelle, elles refusent. Parce que moi, je suis tout le temps dans les salons de coiffure. Je sais de quoi je parle. Parce que vous tournez un peu dans le salon de vos collègues. Quand je vois vraiment cette douleur-là, elle est pressée. Toujours elle est pressée. Toujours elle est pressée. En même temps, les chevilles s'abîment. Mais elle est pressée. Si elle est pressée, est-ce qu'on est obligé de mettre... D'aller au salon. Non, avant... Non ! Avant même d'aller au salon, si elle est pressée, est-ce qu'on est obligé d'appliquer de l'eau froide quand on sait que c'est de l'eau tiède ? Mais ce n'est pas tous les salons qui ont de l'eau chaude. Il faut préciser. Ça, c'est... C'est pas faux, Tristelle. C'est pas tous les salons qui ont de l'eau chaude. Ben oui. Non, non, non. C'est pas tous les salons qui ont de l'eau chaude. C'est pas faux. Alors que normalement, dans un salon de coiffure, quand on dit salon de coiffure, on doit avoir de l'eau tiède. Il faut de l'eau chaude. C'est important parce que ça fait partie... Mais pourquoi ils n'ont pas d'eau chaude à la limite ? Non, parce que, tu sais, il y a les lave-têtes là. Oui. Il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau froide. Normalement, oui. Donc, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir de l'autre chose. Tu fais comment ? Donc, elles ont toujours des clients dans... Elles ont toujours des clients mais les clients qui ne sont pas informés. Les pauvres. Donc, déformés. Qui ne savent pas. Donc, tu vois, c'est un peu dommage quand tu demandes ça. Eh, c'est vous qui avez l'argent. Tu sais, les... Mais nous, on a commencé... Moi, j'ai commencé Christelle. Moi, j'ai commencé dans un bac arti quand j'ai dit. J'ai commencé même... Vous avez bien été en maison. Non, j'ai commencé... Les bacs de gamme, les bacs d'eau étaient comme ça et puis de l'eau tombée dans le seau. Non, je ne vois pas l'image. Mais je lui ai dit que je suis un bac qui est comme ça. Et puis, l'autre chose en bas. Ok, d'accord. J'ai commencé comme ça. Où je suis un bac comme ça. Oui, je suis un bac qui est-ce qu'il y avait de l'eau chaude. J'ai fait chauffer l'eau. Il y a le fer là. Oui, il y a le fer qu'on met dans l'eau là. Oui, exactement. Je faisais chauffer et puis je l'avais l'échevé des clients. Pour verser dans le seau. qui tombe dans le seau et puis il apprend qu'il va verser. C'est là où c'est vous qui saluissez la vie. Non, pas c'est là où nous on a le sable à port bruit. Donc on versait dans le sable c'était plus facile. C'est pareil, même sable là. Mais après on embellissait le coin. Je vais te dire qu'Alain Chapeau n'est pas né coiffeur. Il a appris. Avec les bases. Oui. Et puis après à un moment je voulais devenir grand. Donc j'ai essayé de commencer de me donner les moyens de faire les économies. Aujourd'hui mon souci c'est la formation. Parce que sans formation on est déformé. Pareil. Sans information on est déformé. Ça c'est vrai. Que ce soit dans votre comportement ou dans vos habitudes vous ne savez pas puisque l'ignorance vous conduit. Aujourd'hui vous êtes informé parce que combien de salons de coiffure comme on le dit combien de salons de coiffure que ce soit dans les quartiers les plus huppés il faut faire attention dans les quartiers les plus huppés de la capitale enfin des capitales africaines ou phara combien de salons de coiffure utilisent l'eau chaude et les produits adaptés et les produits adaptés à des cheveux fins à des cheveux gros parce qu'on a vu des femmes qui apprend après un shampoing pendant qu'on peignait les cheveux ils perdaient leurs cheveux et puis il y a un problème souvent il y a des dames quand on les défraise les cheveux ne piquent ça ne te pique pas le produit ne te pique pas et après qu'on lave les cheveux tous les cheveux tombent qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème parce que peut-être le produit il est plus fort mais pourtant il dit que ça ne la pique enfin bon non mais c'est pas piqué qui est le problème c'est le temps d'application on va expliquer un peu quand on dit piqué parce que c'est un terme trop au courant alors quand on dit oui mais ça ne me pique pas c'est le produit la réaction du programme c'est-à-dire que le produit ne réagit pas madame ne sent rien normalement il devrait sentir des picotements voilà tellement qu'elle veut que les cheveux soient lisses alors que c'est pas l'effet c'est bien et le temps d'application et le temps de pause c'est 30 quoi 30 minutes voilà c'est ça on ne dépasse pas mais il y en a on voit des femmes en ville la femme se promène dans les cheveux elle m'a fait la commission à la maison elle revient les cheveux mais tant dit ça me pique pas je veux que ça soit lisse et puis elle me met pas sur les doigts dans les cheveux tu vois que c'est dommage moi ça me peine un peu mais ça ne peut pas vous aller rattacher pour moi je ne recueille pas j'ai dit madame on va laver non non j'ai dit on va laver parce qu'on n'essaie jamais qu'est-ce qui peut arriver il faut savoir s'imposer aussi ah c'est ça le problème quand tu connais ton travail quand tu t'imposes je pense qu'on trouve que tu es un peu dû mais c'est la solution mais c'est ça le problème parce que je pense qu'à cause des raisons pour des raisons enfin pour des raisons de sous il y a pas mal de silence vous faites la loi de l'omerta là parce que la dame vous savait très bien qu'elle est en train de là elle est le produit sur les cheveux elle part à la maison balaie son salon mettre son riz au feu vous avez quand les cheveux tombent c'est dommage non mais quand ça tombe après elle vient d'accuser oui directement elle est venue c'est quoi c'est quoi et puis elle raconte n'importe quoi alors que c'est pas toi qui a fabriqué le produit alors que toi tu peux connaître ton travail mais pas être n'a pas autorisé c'est ça voilà bon ton salon est cataloguée en guillemets tu connais ton travail moi je dis toujours à mes collègues que c'est vous les professionnels c'est vous qui devait dire aux clientes c'est vous qui devait dire aux clientes que madame on va rincer quelque soit ce qui va arriver on va laver les cheveux et après on trouve que le produit prend pas les cheveux le produit ne doit pas prendre le cheveux le produit embellit les cheveux ça garde l'aspect naturel du cheveux mais en fait donc défriser les cheveux ne se cassent pas défriser trop très très lisse c'est vraiment des dégâts vraiment c'est pas aussi c'est pas intéressant c'est pas intéressant ça abîme les cheveux et Alain il faut leur dire comment on attrape le chichoua la prochaine fois je pense que on aura des images où je vais montrer comment attraper le chichoua et puis parce qu'ils ont une manière d'attraper le chichoua c'est quand même dommage c'est dommage il faut leur dire comment on attrape le chichoua oui il n'y a pas de problème je pense qu'on aura des images et surtout ne pas mettre le chichoua directement fixer la chichoua directement sur les cheveux dans les yeux de la bonne dame ou dans sa bouche sur le cheveux même carrément parce que souvent ils ont tendance à appliquer et à tirer et quand on veut passer d'un côté à un autre on passera devant le visage de la bonne dame comment dire le chichoua a une bouche l'embout là le bout le truc d'être positionné vers toi et quand tu fais comme ça la chaleur ne doit pas toucher la dame elle ne doit même pas sentir même que la chaleur le contact même de la chaleur donc il y a tout ça aussi les cheveux comme ça il y a une manière de tirer les cheveux vraiment de la dame et ça abîme alors que le défrisage agresse les cheveux et la chaleur qui est directe donc après elle devient chauffe direct la pauvre dame ça se casse ça devient sec et c'est des produits encore excessifs je vous conseille à mes collègues mes collègues de faire très attention avec les clients c'est vous les professionnels c'est vous qui devez dire aux clientes madame si le produit là même c'est écrit 30 minutes c'est comme ça on applique donc ne vous laissez pas je me dis distraire par les clientes par les facéties c'est pas facile mais faites un effort même si elle vous donne beaucoup de respect de l'argent oui je suis tellement clair moi quand tu viens le produit je dis madame c'est le produit à la fin pas la bruce merci pour la diplomatie non moi j'aime pas la parole mais j'aime pas faire semblant et surtout que je me dis que même si tu dois faire du faux pour avoir le vrai faut être vraiment correct dans ce que tu fais c'est pas facile on cherche de l'argent nous tous en même temps faut dire un peu voilà faut dire la vérité à la cliente merci beaucoup merci beaucoup j'ai aimé notre entretien dans quelques petites minutes on part à la réclame le temps pour nous de recevoir nos invités des CEM à tout à l'heure le ministère du pétrole et de l'énergie en collaboration avec la compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel organise le vendredi 24 janvier 2014 avridi la cérémonie d'inauguration de la 6ème turbine à gaz et de pose de la première pierre d'une turbine à vapeur en présence de son excellence monsieur Alassane Ouattara président de la république de Côte d'Ivoire partenaire au développement professionnel du secteur élu cadre population de Côte d'Ivoire venez tous participer à cette importante cérémonie sous le patronage de son excellence Soroquie Bafori Guillaume président de l'Assemblée nationale et sous la présidence de l'honorable Girabou Yopou Benoit député de Yopou en commune l'ISTAT organise sa cérémonie solennelle de remise de diplôme IATA aux étudiants de la promotion 2012-2013 des hôtesses de l'air et d'accueil agents de voyage tourisme hôtellerie transit fret et sur taérienne avec en point d'orgue la présentation officielle des attributs de la distinction de l'ISTAT meilleure école d'Afrique 2013 par IATA Canada le samedi 25 janvier 2014 à l'hôtel Pullman Abidjan Plateau de 9h à 12h30 le directeur général invite tous les étudiants et partenaires de l'ISTAT à cette fête de l'excellence contact 225863 sous le patronage du président M.Henri Konabédier président du PRCI RDA sous la présidence du ministre d'Etat ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko avec la présence effective de l'inspecteur général d'Etat Niamyangoran et sous le parrainage du docteur Lémi Songi Koulibaly inspecteur d'Etat les chefs de villages et de communautés de la région du Gor vous invitent à la grande cérémonie d'investiture de leur fils Joachim Gégué Bagnon président du conseil régional du Gor le samedi 25 janvier 2014 à partir de 10h à la place Laurent Gbagbo de Gagnoua tous ensemble pour le développement de votre région L'agence ivoirienne de presse vous souhaite une bonne et heureuse année 2014 elle vous remercie de votre confiance et de votre fidélité soyez toujours connecté au 3xw.aip.cu et AIP direct depuis votre mobile en envoyant AIP au 444 pour une information fiable diversifiée et plurielle en temps réel l'AIP le leader de l'information de proximité le Zouglou envahit la cité Showbox International et Orange Coupe d'Ivoire présentent les Zouglou Days 2014 vient libérer à Yamoussoukro avec Orange le samedi 25 janvier 2014 à la place Jean-Paul II en live Soumbil Fettini et les garagistes en playback et la Meleke les marabouts et plusieurs autres artistes entrée gratuite Zouglou 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 Bonjour 2014 Boaké Sous le parrainage de Jean-Kwassi Abonoa président du conseil régional du Gbeke La RTI organise son événement du Nour Le vendredi 24 janvier à l'ancien stade à partir de 19h avec Joël Magnifique en cas de cas à Galahual Montana Ramatoulaye Les Zinzins et Piedot Je vous souhaite qu'on passe la fête ensemble Tout à fait Mesdames et Messieurs faites-nous confiance A bientôt Entrée 2000 francs VIP 3000 francs Point de vente RTI Boaké Bonjour 2014 dans le Béké Infoline 22 41 18 01 45 65 23 23 Sous la présidence du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Sous la coprésidence du ministre de l'industrie et des mines du commerce de l'artisanat et de la promotion de PME et du ministre chargé de l'économie et des finances La confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le RIPAX en partenariat avec l'APEXI le CPCI la FUBME et la chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire organisent le lancement officiel du premier forum économique régional sur l'accréditation et la compétitivité en Afrique FRAC 2014 Thème Valorisation de la qualité des productions industrielles énergétiques agricoles halieutiques et des services en Afrique Quelle contribution des dispositifs de certification et d'accréditation Le matin 28 janvier 2014 à 15h à la salle des conférences de la chambre des commerces et d'industrie de Côte d'Ivoire La RTI présente Bonjour 2014 dans la région du Bélier Le samedi 25 janvier à la fondation Félix Fouette-Boyou à partir de 19h avec les meilleurs humoristes du moment En cas de cas Agalawa Magnifique Ramatoulaye Joël Les Zinzins Montana Le duo Mala Adamo Coloco Germain Et d'autres surprises Je vais venir pour qu'on passe la fête ensemble Tout à fait Mesdames et Messieurs Faites-nous Confiance A bientôt Tarif unique 5000 francs Point de vente Les magasins Zoom Cosmétiques Infoline 22 41 18 01 45 65 23 23 Bonjour 2014 à Yannou Voilà, merci de votre fidélité à ce programme. Tout de suite, nous parlons avec M. Simon Goch. Bonjour. Vous êtes directeur de recrutement ELS et vous êtes là pour nous parler donc de la conférence que vous organisez sur les études en Amérique et en Europe. Alors déjà présentez-nous ELS. Qu'est-ce que c'est ? Oui, en fait, ELS, c'est une chaîne de centre linguistique pour la langue anglaise, surtout sur les campus universitaires aux États-Unis et en Europe. Et je suis venu ici l'année dernière, donc presque 12 mois. Et pendant ces 12 derniers mois, on a renseigné beaucoup de parents ici en Côte d'Ivoire à propos des études à l'étranger. Et je suis très content que nous avons accueilli une bonne douzaine d'étudiants ivoiriens aux États-Unis et aussi en France. Qui étudient très, très bien. En ce moment... Qui se passe bien. Oui, oui, oui. En fait, je suis surtout ravi que les étudiants, ils sont très contents avec leurs études. Et aussi, c'est bien de voir que nos directeurs aussi sont très contents avec les étudiants. C'est très bien. Ils étudient très sérieusement. Ils sont très polis. Et aussi, ils participent dans les activités et dans la vie sociale de nos centres. Alors, pour ceux qui viennent d'avoir cette information, comment est-ce que ELS peut aider ces étudiants, qui sont pour l'instant en Côte d'Ivoire, qui voudraient donc avoir l'opportunité d'étudier aux États-Unis ou en Europe ? Donc, nous, nous sommes là pour enseigner la langue anglaise. Donc, c'est la première étape. Et puis, après, nous pouvons aider les étudiants à entrer dans plus de 600 universités aux États-Unis, au Canada, en Australie et aussi en Europe. D'accord. Alors, financièrement parlant, c'est vraiment... La barrière, c'est souvent les finances. Oui. Et c'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde. Oui, c'est vrai que ça peut coûter cher. Mais de toute façon, il y a des moyens de... Il y a des bourses, non ? Il y a des bourses. Mais aussi, nous avons aussi d'autres propositions qui peuvent économiser un petit peu le coût des études. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a la possibilité de community college pour les deux premières années d'un bachelor, d'une licence. Et vraiment, c'est un très bon moyen d'économiser un petit peu. D'accord. Alors, quels sont les événements à part donc cette... Bon, déjà, la conférence, c'est très important, le 25 janvier. Voilà, c'est demain. Oui, demain matin, à partir de 9h30. Et ça aura lieu au Novotel Plateau. Donc, nous serons là pour renseigner les parents et aussi les étudiants. Nous pouvons répondre à toutes les questions qu'ils ont. 9h30. À partir de 9h30 au Novotel. Oui, c'est ça. D'accord. Et à part donc cette conférence, puisque je sais que vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas stable ici, vous repartez. Moi, oui, 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 je vais, je viens. Oui, oui, c'est vrai que moi, je suis basé en Europe. Mais nous avons notre partenaire, notre représentant qui est basé ici à Abidjan, TDG Solutions, qui est aussi à Plateau. OK. Alors, qui sont situés à Plateau. Exactement. À quel numéro de téléphone on pourrait vous rendre ? Donc, c'est 09 42 58 56. Et aussi 20, 21 90 92. Le 09 42 58 56. Oui. Et le 20, 21 90 92. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis, excellente conférence à vous. Merci et au revoir. Au revoir. Docteur Zegbé, bonjour. Bonjour, Christophe. Merci d'être là. Vous êtes en forme ce matin ? Un peu. Un peu. Ah oui, vous n'avez pas trop bonne mine. Mais ça va aller. Vous êtes gynécologue et vous êtes spécialiste aussi de la pharmacopée africaine, améliorée. Vous avez plus de 35 ans dans le métier de la gynécologie. Et vous êtes là pour nous parler de l'oligo-asténo. Bon, vous avez des termes. Bon, je vais essayer de prendre mon temps pour le lire. C'est l'oligo-asténo-terra-terra-tos-permi. Oui. C'est cela ? C'est cela. Et infertilité ? Masculine. Déjà, essayez de nous définir ce terme. Alors, quand vous voyez un couple qui n'arrive pas à concevoir, dans 30% des cas, c'est la femme qui est en cause. Dans 30% des cas, c'est l'homme qui est en cause. Et dans 40% des cas, ce sont les deux qui sont concernés. Alors, chez les hommes, on peut avoir soit une oligo-spermie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme a moins de 20 millions de schmatozoïdes par millilitre. Normalement, il faut avoir entre 20 millions et 200 millions. Ou alors, ça peut aussi être une asténo-spermie. Asténo, ça veut dire que les schmatozoïdes ne bougent pas. Ou ils ne bougent pas assez vite. Un somatozoïde normal peut parcourir entre 1 cm et 1,5 cm par heure. Donc il est très rapide quand on considère qu'il a lui-même moins, il est plus petit que le millième du millimètre. S'il parcourt 1 cm par heure, c'est comme si c'était un homme de 1,80 m qui nageait à 18 km par heure. Ce qui est extrêmement rapide. Et la thératose permis, ça veut dire que le somatozoïde est déformé. Il est déformé, donc il n'arrive pas à passer par les mailles de la glaire cervicale. Alors quand c'est comme ça, c'est qu'il y a souvent une infection. Ce sont des infections qui détruisent et qui déforment les somatozoïdes. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord d'éliminer tous les microbes et ensuite de stimuler la formation des somatozoïdes plus jeunes et mieux formés. Évidemment, vous avez la panacée. Et on a la panacée, la panacée, oui. Pour éliminer les chlamydias qui sont très dangereux et qui déforment les somatozoïdes, ainsi que les germes de la plasma. Il faut d'abord les détruire, ensuite stimuler la formation des somatozoïdes plus jeunes et mieux formés. Et tout ça à base de plantes. À base de plantes. Est-ce que vous, c'est vraiment des plantes ? Oui. D'accord. Alors, les numéros de téléphone n'ont pas changé, j'espère ? 822 47 48 51 05 96 00 26. Voilà, les numéros s'affichent au bas de votre écran. Dr Zébé, tous ses contacts, le 05 960 026. Merci, vous avez le mail Dr Zébé, arrobas, yao.faire et puis 3xdouv.politérale.net. Merci, docteur. Je vous souhaite une excellente santé. On a besoin de vous. Ça va, oui. D'accord. Alors, tout de suite, je voudrais vous proposer cet élément de vous proposer, du moins. Cet élément de moi m'a été canté le 10-11 et on se retrouve où on a plaisir à revoir encore Coro Abou. Et on se retrouve juste après avec tous nos artistes qui partent sur Boaké pour le bon jour 2014. À tout de suite. Bonjour, chers collègues, bonjour, chers téléspectateurs de Matin Bonheur. On vous suit avec beaucoup d'intérêt. Et dans quelques heures, le 10-11 va commencer ce vendredi-là. Et notre invité, la surprise est là, c'est Coro Abou. Voilà, il est lui-même son couturier, son styliste et son modéliste. Il est auteur de l'œuvre Tu as bien fait. Tu as bien fait. Et le concept, c'est Azonto Arabe. Voilà, on sera avec lui tout de suite, on en parlera. On va également parler de bonjour 2014. On parlera des activités culturelles qui ont marqué la semaine écoulée. Coro Abou, l'équipe de Matin Bonheur, vous suit et qu'est-ce qu'on a à leur dire déjà ? L'équipe de Matin Bonheur, on est au couille. Vous m'en connaissez ? Si vous ne me croyez pas, vous n'êtes pas obligés. D'accord. On est ensemble. Voilà, tout le monde est là, Dekao et là-haut, avec Aïcha Bakayoko, Kripin, Madame Dendané, Bonfils. En tout cas, on s'apprête là, Coro ? Bonfils, Dambané, Kripin, on est ensemble. D'accord, installez-vous. On va suivre un Matin Bonheur et à 10h, après le flash de 10h, vous allez dire toute la vérité tout de suite. Tout de suite ! Je vous dis tout. À vrai dire, j'ai été surpris que tu sois aussi gentil au téléphone. Tu as sans doute été sensible à mes supplications. Je suis un peu embêté maintenant. Alors, on devrait commencer par des loopings sur les montagnes russes du parc d'attractions. Euh, Suzanne ? Mike va te sortir le trampoline. Et comme ça, oh mon Dieu ! Alors, tu vois, c'est pour ça que je ne veux pas garder ce bébé et l'élever toute seule. Parce que j'ai déjà élevé un enfant. Toi. Votre fille a plaqué son camarade au sol et elle l'a embrassée contre sa volonté. Évidemment, les garçons n'aiment pas qu'on les embrasse, c'est connu. Que faites-vous dans la vie, Jerry ? Je suis couvreur. Comme avant-hier soir, d'ailleurs. Quand tu m'as ramené chez toi. Quand il s'agit de ses enfants, ta maman n'a qu'un seul moteur, Julie. L'amour. Tu me mens constamment. Pourquoi tu dis ça ? C'est faux. Alors dans ce cas, où il est papa ? Vous n'êtes qu'une bande de menteuses. Parce que dès que les choses se sont corsées, dès que les ennuis ont commencé, tout est devenu ma faute. Desperate Housewives, votre série à voir chaque dimanche à 19h05 sur RTI 1. Changez de trajectoire. Contrôle, nous avons une alerte de proximité. On est mal. Voilà, de retour sur ce plateau, nous recevons nos amis. La caravane Bonjour 2014 continue son chemin en Côte d'Ivoire. Et la prochaine étape, c'est Boaké. Guy de Fer présent, Bonjour, venez. En cas de cas, Maladamo, les marabouts d'Afrique, chacun se... Enfin, vous prenez donc des... Evidemment, le président arrive toujours en dernière position. Bonjour. Bonjour, c'est un honneur. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que c'est la finale. C'est la finale, aujourd'hui c'est à Boaké, c'est la demi-finale à Boaké. La finale ou la demi-finale ? La demi-finale, parce que c'est la demi-finale qui est la finale. Voilà, donc la demi-finale se passe aujourd'hui à Boaké, à l'ancien stade de Boaké. Le ticket d'entrée, c'est en fait, c'est 2 000 francs. Et puis 3 000 francs pour les VIP. C'est lui qui veut regarder le spectacle. De près. Voir de près, il paie 3 000. Maintenant, c'est lui qui veut regarder ça de loin. Mais il n'y a pas de problème, hein. Il paie 2 000 francs. C'est une question de vision. Voilà, c'est une question de vision. Et l'hospital de Boaké a été parrainé par le président du conseil régional, Jean-Coisier à Bournois. Et depuis hier, à partir de 15h, toute l'équipe technique de la RTI a déjà décollé hier. Ça a vraiment ce qui veut dire que le spectacle, il est prêt. Tout le monde est prêt pour un beau spectacle ce soir à 19h, à l'ancien stade de Boaké. Comment vous pensez ? Vous pensez que vos poulains vont donner ? Parce que cette année, vous avez dit quelque chose de très important. Oui. Vous êtes derrière le rideau, mais très actif. Ah oui, oui. Sur le détail de l'émission. Parce que je ne voudrais pas que les spectacles se ressemblent. Parce que les Iboriens perdent de l'argent. Il faut éviter de leur donner des spectacles qui se ressemblent. On a les mêmes vannes à chaque fois. Ça devient une escroquerie artistique, en fait. Et c'est ça. Et c'est cela que le DG a décrié. Il a décrié cela. Et c'est pour ça que depuis que nous jouons, les spectacles ne se ressemblent pas. Quand tu vois le spectacle du Palais d'Espoir de Tachville, ça n'a rien à voir avec le spectacle de Saint-Pédro. Ça, c'est très bien. Ah oui. Et aujourd'hui, vous allez voir à Boaké, le spectacle, il est carrément différent. Demain, à quoi il y a Moussokron, le spectacle sera carrément différent. Et je vous dis la vérité. Et les jeunes gens qui ont été retenus pour ce spectacle-là, c'est des jeunes gens qui sont vraiment très, très, très au super. Chaque fois après une prestation, des gens m'appellent. Et je fais le point de chaque artiste. Ce qui veut dire que vous travaillez bien, M. Dier. Parce que quand un enfant et un acteur jouent très bien, demain, on peut l'appeler à aller faire des spectacles ailleurs. Donc, il faut savoir qui parle au nom de la Côte d'Ivoire pour aller jouer ailleurs et non pas aller faire. On est les gens. Et depuis les noms qui me reviennent, il faut dire que j'ai tiré beaucoup mon chapeau en cas de cas. Je vous dis qu'il est très super en toute sécurité. On va l'applaudir. Alors, M. le Président, c'est au nom que je vais vous recevoir. Vous partez à Boaké ? Oui, je vous remercie. Nous allons à Boaké pour faire tout simplement le show. Voilà, on va faire le show. On va s'enjaillir. Voilà, je ne serai pas seul. Je suis avec mon grand frère, Enrico Batson. Voilà, que j'appelle HKB. Après ma visite, il faut retourner à Boaké pour voir le boulot qui a été fait. Exactement. Et c'est important. Je suis baptisé Alain Ezan. Nous allons arriver à Boaké. Et je vais parler le baoulé. Voilà, c'est sûr. Mais un petit mot en bas blé, déjà ? Blé fermé. Voilà, c'est bon. Ça, c'est notre mot. Alors, en cas de cas, vous avez été très apprécié. Oui. Vraiment, je dis encore merci, merci à tous. Votre directeur artistique vous a moussé, là, tout à l'heure. Non, en fait, le parrain, le grand frère, le directeur artistique, il fait un boulot remarquable. Ça, il faut le reconnaître. Franchement, il a mis tout en oeuvre pour ne pas que le spectacle, c'est que sans doute, mais je viens de le dire tout à l'heure. C'est vrai. Et à Bidjan, vraiment, ça a été une réussite parfaite. Et vous avez grossi aussi au passé. Ah, oui, à grossesse, là. Lui aussi au passé, un peu le directeur. Voilà. On va conduire au directeur artistique, là, parce qu'il bosse. Voilà, pour Edouard Egbi, qui fait vraiment un travail remarquable, vraiment, c'est nouveau. Et donc, on a donné le spectacle à Bidjan, ici. Il y a eu l'étape de Saint-Pédro. Maintenant, on va se mater tout à l'heure pour Boaké. Maintenant, ce qui va se passer à Boaké, là, ce qui va se passer à Boaké, là, maman, il dit ce qui va se passer à Boaké, là, maman, il dit ce qui va se passer à Boaké, là. Pardon, le micro, le micro. C'est ça qui est donc ? C'est ça qui va se passer à Boaké. Venez seulement. On dit à la population de sortir, nombreusement, venez, nombreuses. Le ticket ne coûte que 2 000 francs. Pour les VII, il y a VII, puis il y a VIP. C'est les VIP qui ont 3 000. Voilà, les VIP, ils ont 3 000. Maintenant, les VII, c'est 2 000. 2 000. C'est à l'ancienne salle, avec tous les humoristes du moment. Magnifique, Ramatoulaye, Agarawal, tout le monde. Toute la crème, en fait. Toute la crème des humoristes en Côte d'Ivoire, les ingènes de là, les marabouts seront là. Je veux justement parler avec les marabouts d'Afrique, parce que Zeyi Manga, c'est quand j'ai écouté, je me suis dit, waouh, mon Dieu. C'est great. C'est une bonne idée de transcrire, mettre en chanson, en tout cas, cette histoire drôle. Moi, je voulais être là pour dire qu'on ne doit pas nous diviser ici en Côte d'Ivoire, on était toujours ensemble. La population n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Franchement. On a besoin d'être ensemble, parce que c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Réunir les enfants de la Côte d'Ivoire comme nana l'a souhaité. Et c'est ce qui doit revenir, n'est-ce pas ? C'est ce qui va se passer à Boaké. Voilà, c'est ce qui va se passer. Alors, on a Bomba himself en ligne. Oui. Allô, Bomba. Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Oui, tout va bien, Christelle. Au four et au moulin, comme d'habitude. Oui, effectivement, Christelle, nous prenons toujours la mesure de la chose. Bien entendu, pour bien faire ces choses, bonjour encore à Vivian, et ce sera bonjour tout à l'heure à Boaké. Et ça va être aussi un moment encore de joie, de convivialité, un moment que toute la population de Boaké, sinon, j'avais dit de la région du Boaké, attend, avec à sa tête le parrain, le président du conseil régional de Boaké, M. Jean-Boaké à Bonoie. Alors, c'est une fête, c'est une grande fête. Bonjour, c'est tous les humoristes de talent. Alors, en Afrique, on ne va plus dire en Côte d'Ivoire, ils sont sollicités un peu partout. Alors, ils seront là, tous. Elle est meilleure pour donner encore de la joie à cette population qui attend, qui attend, qui attend. Ce sera pour 19h à l'ancienne phase. Est-ce qu'il y a encore des tickets en vente, Bomba ? Elle ne s'est pas saisie, Christelle ? Est-ce qu'il y a encore des tickets en vente ? Oui, il y a encore des tickets. Il y a encore des tickets. Ici, on connaît un peu la dache qui dit « quand on va doucement, on arrête toujours ». Alors, ici, à Boaké, nous sommes habitués d'ici à midi, à 15h, ceci, que les tickets vont finir. Et il faut dire que, déjà, San Pedro, San Pedro a pu relever déjà le défi de la mobilisation. C'était à Dichéfermé. Et Boaké compte relever ce défi. Nous pensons que ça va être encore une autre fête, un autre moment de joie. Tu vas te faire aussi. En tout cas, merci beaucoup, Bomba. Alors ? Merci, Christelle. Bomba, je pense qu'il y a... Alors, on mettra le table sur Yamsoukro. OK. Aujourd'hui, déjà, disons bonjour, Boaké. D'accord. Bomba ? Oui ? Il y a le président qui aimerait te dire quelque chose. Tout à l'heure, Bomba, ça va ? Oui. Ça va bien ? Oui, tout va bien, président. D'accord. Est-ce que tu me vois ? Là, je te vois. Là, je te vois. Toute la population de Boaké te voit présentement sur RTI. Je suis en choc, n'est-ce pas ? Oui. Aujourd'hui, tout le monde est surpris de te voir. Alors, Bishop, on comprend que le président, véritablement, est avec la population grandin nature, parce qu'on change un peu, mais on se retrouve avec cette population. C'est vrai. Merci d'être en choclo ce matin. Il n'y a pas de problème, il y a faute qui a faute qui a... Ah ouais, il y a un bon coup. Merci, bien. Merci. Alors, le dernier mot revient dans le direct. J'oublie pas la population. Merci, Bomba. Merci. Merci, Christelle, et bonne journée. Exact. À toi aussi, Bomba. Merci. Bonne journée. Au niveau du spectacle de Boaké, nous avons décidé de faire appel, parce qu'à chaque fois, on fait entrer un autre humoriste. Donc, au niveau de Boaké, on a décidé de faire appel à Abbas. Abbas, qui va rejoindre l'équipe. Et l'ouverture sera assurée par les marabouts d'Afrique. J'ai mangasé, ça, c'est eux qui vont s'occuper de l'ouverture. Parce qu'à chaque mention de bonjour, on fait toujours venir un artiste, danseur, musicien pour l'ouverture. Ici, on a fait avec le balai national. Ensemble, on a fait avec Safarelle Obiang. Aujourd'hui, ça sera avec les marabouts d'Afrique. Et ça, ça sera aujourd'hui à Boaké avec Abbas. Et demain, ça sera avec la Porte du Rire à Yamoussoukro. Ok, donc à chaque fois, il y a une geste. Oui, oui, on change. La Porte du Rire à Yamoussoukro avec Obiang Safarelle aussi, Safarelle Obiang, qui sera là-bas. Et là-bas, c'est à la Fondation Faux-Bagny. À Yamoussoukro ? Oui, à Yamoussoukro. Ah, c'est demain ? Oui, demain. Et t'es qu'à d'entrée, c'est 5 000 francs. Je pense que quelqu'un, pendant un an, qui a raté la gueule d'un caïman, « Caïman, t'as pas mangé », je pense que demain, tu peux venir dire merci à Dieu. C'est important. Oui, c'est important. Tu dois être caïman à manger les autres, toi, ils t'ont pas mangé, je pense que si tu peux dire merci à Dieu, viens t'amuser demain à la Fondation, et c'est important. Non, c'est important, maman. Il n'a pas peur de caïman. C'est très important. Il faut que caïman t'a pas mangé, tu te n'es pas venu à Bojou 2014 demain. Pour dire merci à Dieu. C'est sérieux, il faut que je discute avec eux. Ah bon, on ne vous le conseille pas. Ça, c'est une causerie aquatique, plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis, voilà, ce sera donc ce soir, Boaké, le directeur va conclure avec les différents sites. Ce soir, à la seule stade de Boaké, ticket d'entre 2000 et 3000, et demain, à la Fondation Fête Boigny, à Yamoussoukro, ticket d'entre 5000 francs, et c'est terminé. 19h, c'est la même chose. De toute façon, le mot se dit, j'ai mangé, c'était pratique de la maman Christelle. La pratique, moi, il ne comprend pas là. C'est quoi ? J'ai appelé, j'ai à la cour, puis nous aussi, il vient. Bon, comme c'est dit, j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé. Boaké, vous aurez à tout cas fait à tout, 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 tout le monde. Y'a Moussoukro, vous, j'ai aussi à faire, demain. Merci, papa. Alors, je vais te demander à lui de faire, vous n'êtes pas sur la planche, en ce moment, sur la planche, vous ne montez pas. Non, non, je ne suis pas sur la planche. Mais comment ça se passe, quand, par exemple, en cas de cas finissent, ou avant qu'il ne monte sur scène, qu'est-ce que vous lui dites ? Nous avons déjà répété, et nous savons déjà qu'est-ce qu'il doit aller jouer. Comme des professionnels. Oui, oui, comme des temps, il doit faire sur scène. Tu es parti au-delà de 15 minutes, on te fait descendre. Et si tu montres sur la scène, déjà, ne ris pas, pendant 5-10 minutes, on te fait descendre. Carrément. Non, ils le savent, et ça, c'est comme ça. Et on leur dit, avant de monter sur scène, chacun doit te concentrer. Parce qu'avant de monter sur scène, si tu es distrait, tu vas te foutre du public. C'est-à-dire, soit tu sous-estimes le public, et tu les manques de respect, ou alors tu les sous-estimes, et tu as le tract. Il faut éviter tout cela. Et on leur dit. Comment vous gérer ? J'aimerais bien voir ça. Non, 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 mais on est des acteurs. C'est-à-dire, avant que Abbas ne soit monté en guest de ce soir, vous avez déjà parlé ? Ah oui, on se parle. Mon ami, c'est très bien, au niveau du théâtre, il y a la rentrée et la sortie. Tu as raté la rentrée, c'est très dangereux pour toi. La sortie, si vous ne pouvez pas rater. Donc, quand tu rentres, les gens doivent réagir. À la sortie, on doit réagir. On tient compte de tous ces paramètres. C'est bien. Un caméraman, un réalisateur, pour dire, viens auditionner des artistes. C'est comme si on me dit, oui de fait, là, tu veux recruter des caméramans, viens, tu vas auditionner. Qui suis-je pour aller faire cela ? Le directeur a décidé de mettre chacun à la place qu'il faut. J'aime bien la façon dont vous dites votre nom. Comment on vous dit ça ? Oui de fait. La façon dont vous dites oui. Oui de fait. Au temps de Babo, quand on disait oui de fait, je dis hoa. Au temps de la salle, quand on dit oui de fait, je dis naam. Non, mais c'est comme ça. Il faut s'adapter. Ah, mais j'ai envie de devenir quelqu'un qui n'a pas envie de devenir quelqu'un. Moi, j'aimerais vraiment vous remercier. En cas de cas, je ne suis pas étonné de votre ascension. On n'est pas étonné du tout, du tout. Pour ceux qui étaient habitués à Matin Bonheur, on n'est pas étonné. Et vraiment, ce qui est important dans la vie, c'est l'humilité. Merci beaucoup. C'est pour ça que je vais faire un rapport. Appelez toute la tournée. Il y aura un rapport. Faire un rapport sur chaque comédie, sur chaque artiste. Ça c'est bien. Vous saisissez cela et remettez la direction. C'est comme ça. Il y en a qui vont avoir de mauvaises notes. Eh bien sûr, parce qu'un artiste, tu pètes beaucoup, tu pètes très fort. Mais il y a ce qu'on appelle les pètes de disposition. C'est-à-dire la discipline, le respect et l'humilité. En matière de pratique artistique, on appelle ça les pètes de disposition. Je suis fort. D'accord. Est-ce que tu es poli ? Est-ce que tu es poli ? On sait que le patron, le patron palais, il se garde. Donc vous serez noté, ça est faux. En tout cas, chacun a travaillé. Je sais que tout le monde a travaillé. Chacun a donné le meilleur de lui-même. Parce que le gréteil n'a pas... Ça c'est bien. On sent la rigueur. Voilà. On sent la rigueur, on sent que... C'est pour l'évoire de l'humour en Côte d'Ivoire. Le rire sous d'autres cieux fait en sorte que des personnes vivent de génération en génération. Parce que quelqu'un a eu confiance, a eu foi en ce métier. Et puis voilà. Il faut qu'en Côte d'Ivoire aussi, on essaie de professionnaliser cela. Et j'aime beaucoup ce qu'il a dit. Il peut y avoir le talent. Mais si vous n'êtes pas discipliné, poli, humble et tout, vous ratez et vous ratez tout. On t'a applaudi. Et puis tu as dit, on t'a applaudi à la télévision ici. Tout le monde est rassagé de toi en ville. Pourquoi tout ça ? Ça veut dire quoi, rassagir de toi ? On t'a dit, on en a marre même. On en a marre. On t'a dit sur le cassette, on ne peut pas dormir dans le quartier. Oh my goodness ! Ok, on t'a dit sur le cassette, on ne peut pas dormir. Vous allez dormir. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite un très bon spectacle. Voyagez bien, que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Et puis, voilà, rentrez bien aussi. Bon spectacle. Bon spectacle. Merci au directeur artistique. Merci beaucoup. Merci à M. le Président, en cas de cas, les marabouts d'Afrique. Merci. Salut l'autre. On se retrouve demain pour la dernière matinale de la semaine.